là notre viande de bœuf bien nettoyée bien égouttée et là je vais juste venir les saler un tout petit peu avec de gros sel tu peux utiliser les bouillons de poulet et puis après je vais mettre la mousquette pour moi la viande de bœuf ça va avec la mousquette vraiment je les mets tout le temps après je viens m'être dit gingembre bonjour la famille je m'appelle claire bouchy dit et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne j'ajoute également du poivre et blanc et aussi l'aroma, l'épice aroma comme j'aime bien après les tiges de céleri un peu de poireaux ça sent très très bon quand tu mets les céleri et les poireaux tu les couvre pour 10 à 15 minutes et après tu vas venir juste et les tourner un tout petit peu et puis tu y mettra des loups et puis je vais laisser à peu près une heure jusqu'à ce que l'eau soit complètement réduite mais ça va dépendre si la viande est tendre ou pas sinon tu ajoutes un peu d'eau si ce n'est pas tendre là l'eau est presque réduite maintenant je vais mixer les tomates, l'ail et les poivrons rouges une petite part et après l'oignon j'ai découpé donc je viens mettre en premier l'oignon que j'ai découpé grossièrement et après j'ai mixé les restes que je viens ajouter par dessus c'est très très simple mais c'est très très bon dans la bouche voilà là c'est quand il est pressé j'ajoute l'effet des céleri pour plus d'arômes ainsi qu'il est fait des lauriers comme ça ça sent super bon après un bouillon de bœuf et puis je vais mettre un peu de mouscate pas beaucoup parce qu'il y en a déjà dans la viande et puis un peu d'huile oh là là c'est vraiment très très simple mais c'est très très bon je t'invite à essayer et puis je vais mettre l'eau l'eau ça dépend de comment tu apprécies la sauce parce que la viande elle est déjà tendre donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'eau si tu n'as pas besoin de beaucoup de sauce je vais laisser mijoter 30 minutes et au bout des 30 minutes regarde ce que ça donne ah là là et comme d'habitude j'ai fait 25 minutes à fait moyen 5 minutes à fait doux regarde moi ça c'est très très beau et très bon si tu veux une sauce bien rouge tu peux ajouter une cuillère de tomates concentrées quand tu mets les tomates et moi j'aime bien comme ça avec les tomates fruits regarde c'est vraiment ça te donne une très très belle sauce et j'apprécie avec les bananes plantain bouillie et un peu de pondo à côté c'est vraiment quelque chose ou même les bananes plantain frit la semoule du riz en tout cas tu peux manger avec tout ce que tu veux c'est une viande passe partout regarde comme c'est super beau très très bon dans la bouche également je te recommande d'essayer prends soin de toi et de dépenser et moi je te dis à la prochaine